Bonjour à tous! Pour ceux qui ne savent pas, moi j'adore dessiner depuis que je suis tout petit. Et je me suis dit, tant qu'à adorer dessiner, pourquoi ne pas partager cette passion avec vous en vidéo? Donc en fait, à partir de maintenant, je lance une sorte de vidéo qui va s'appeler les tutoriels de dessin. Car je vais vous apprendre à dessiner plein de choses. Et aujourd'hui, pour la première vidéo, je vais vous apprendre à dessiner Harry Potter! Et je suis un très très grand fan de Harry Potter, comme le prouve cette affiche, juste ici. Donc on va apprendre à dessiner le personnage de Harry Potter. Donc pour ceux qui aiment les vidéos humoristiques, je suis désolée. Les tutoriels de dessin, ça va être des vidéos un peu plus sérieuses. Donc si vous êtes un peu plus fan de l'humour, ben désolé, il y aura d'autres vidéos humoristiques plus tard. Mais pour l'instant, ceci est une vidéo tutoriel de dessin. Et juste une petite information, moi je vais dessiner Harry Potter numériquement. Mais vous, dessinez-le en papier, si vous voulez. Pourquoi je le dessine numériquement moi? Parce que premièrement, j'ai les moyens d'avoir une tablette graphique, ça c'est bien. Et deuxièmement, parce que c'est plus facile à filmer. Et moi je vais le faire dans un logiciel de dessin. Ça va être compliqué de reproduire le dessin que je vais faire? Non, pas du tout. Vous avez juste à le reproduire avec un crayon. Et voilà, j'ai pas mal tout dit. Donc, je vais juste prendre quelques secondes de la vidéo pour vous expliquer que si vous avez le goût de reproduire le dessin chez vous, et que vous trouvez que je vais un peu trop vite dans la vidéo, ben vous pouvez mettre la vidéo sur pause et continuer tranquillement. Merci beaucoup! Vous commencez par faire deux ronds, côte à côte. Donc ça, ça va être les lunettes de Harry. Et on va faire ses pupilles. Comme ça. Voilà, pour ajouter une petite touche de réalisme, on va faire un petit effet de lumière dans les yeux. Comme cela. Et voilà, on va mettre quelques lignes. Donc voilà, on va mettre quelques lignes pour former les lunettes. Facile comme ça. Et on va faire le nez, qui n'est rien d'autre qu'une petite bosse comme ça. Facile de même. Et on va venir faire un demi-cercle, comme cela, pour former la base du visage de Harry Potter. Nous allons faire sa bouche. Voilà, comme un trait et un autre demi-cercle. Et nous allons faire les dents, qu'il s'agit juste de certains traits. Maintenant, passons aux oreilles. C'est seulement des cercles. Un autre cercle à l'intérieur. Et encore un. C'est quand même assez simple de dessiner une oreille. Donc maintenant, on fait deux lignes. Maintenant, on va faire ses cheveux. Donc voilà, ses cheveux, on fait juste quelques petits triangles comme ça. Et quand on les met tous ensemble, ça va former des cheveux. Et sa cicatrice en forme d'éclair, on va la faire juste après, quand on va mettre la couleur, parce que sa cicatrice est orange. Donc, on va faire le coup de Harry. Seulement quelques coups de crayon. Coups de crayon. Et on va venir faire son foulard de poudlard. Le dessin le plus compliqué de l'histoire. Et on va faire des lignes, puisque les foulards de poudlard sont lignés. Le bout du foulard, c'est important. Avec quelques petits rectangles et triangles qui dépassent pour former un foulard plus réaliste. Et on va comme ça tracer une ligne, un peu en forme de cercle. Et ensuite, faire un demi-cercle. Et refaire une ligne. On va refaire un demi-cercle, un peu refléter. Là, ça va faire la manche de Harry. Là, on va venir effacer un peu ici. Voilà. Donc, on a juste à faire ses doigts, comme ça. Et juste quelques coups de crayon. Donc, voilà. On a fait la main. Et comme vous voyez, faire des mains fermées en point, c'est pas si difficile. On a juste à faire quelques traits. Vous aurez juste à le recopier. Et donc là, on va faire la baguette de Harry. Seulement quelques coups de crayon. Et là, vu que la baguette de Harry ressemble à ça, on va venir la perfectionner un peu. Mais pour le perfectionner, on ne va pas le faire tout de suite. On va le faire quand il y a un drôle temps de la couleur. Vous allez comprendre. Et on va venir rajouter de la couleur à notre dessin. Donc, moi, en fait, comme vous voyez, j'ai juste à appuyer comme ça et hop, la couleur apparaît. Mais vous, vous avez juste à utiliser vos crayons de couleur. Et ça va faire le même résultat. Et là, on rajoute la couleur. Bon, là, je pense qu'on a fini le dessin, hein ? Ouais, on a... À quoi ? Comment ça, on n'a pas fini ? On a... Oh, c'est vrai ! Je vous avais promis que j'allais vous montrer comment rajouter des détails sur la baguette. On y va ! C'est peut-être des détails un peu obscurs qu'on ne voit pas tout le temps. Mais mettre du détail, ça rend tout le temps le dessin plus réaliste. Fait que voilà, on a fini notre Harry Potter. Moi, je vais juste finir par mettre de l'effet. Donc voilà, on a pas mal fini le dessin. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires un personnage, une personnalité publique connue, un animal, un monument, n'importe quoi que vous voudriez que je dessine pour le prochain épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et ensuite de vous abonner à la chaîne puis de partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Et bonjour ! Ouais, comme tu vois, t'as bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que t'auras un petit bonus que les autres qui n'ont pas resté jusqu'à la fin de la vidéo n'ont pas eu pendant la vidéo. J'avais dessiné le petit badge de Harry le Gryffondor qui ressemble à ça. Mais dans le dessin, je l'avais fait comme ça. Non, en fait, j'avais juste fait un lion qui ressemblait plus à une sardine écrabouillée qu'à autre chose. Mais bon, vu que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéos-là, eh bien, au lieu de dessiner le petit badge de Harry, je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce que juste fais-la pas. D'après moi, dans le film, ça arrive des fois où il n'y a pas son petit badge de Gryffondor. Ben, tu sais, il n'y en a pas tout le temps besoin. Tant qu'on a le foulard, les couleurs, on sait à qui ça appartient. Ça peut être utile. Tu sais, si tu veux savoir si c'est un Gryffondor ou pas. Mais en même temps, tu n'es pas obligé de le mettre. Fait que je vous le dis, ne mettez juste pas le badge. Merci beaucoup.